bonjour à tous tout j'invente avec vous je vous propose aujourd'hui une bûche salée au saumon très délicieuse entrée avec une crème onctueuse et légère bien parfumée idéale pour les fêtes très simple à faire et rapide alors passons de suite à la recette je vais utiliser cette crème pour fermenter la chantilly parce qu'avec cette crème on n'a pas de surprise elle monte très très vite voilà c'est la crème fleurette elle est bien froide elle était au frigo pendant un bon moment et maintenant je vais la fermenter en chantilly et je la mets dans le bol elle est même un petit peu congeler et je la fais monter en chantilly on va mettre dans le bol à tout le chantilly je vais ajouter deux cuillères de mascarpone pour obtenir une crème chantilly bien ferme je vais couper un peu d'annettes dedans je mets également un peu de ciboulette si vous avez de l'estragon vous pouvez le mettre ça donne un très très bon goût j'ai tu yens à la ciboulette je mets un petit tour de 5b ou 4b ou bien tout simplement du poivre j'ai tu yens à l'exam et la je mets également un petit peu de jus de citron je mets également un petit peu de jus de citron ça manque un tout petit peu de sel je vais mettre un peu de sel je mets un petit peu de là le goût il est super pour la suite je vais utiliser deux avocats peut-être un et demi puis je les coupe comme ça en longueur bien épais cette épaisseur là c'est bien je vais badigeonner l'avocat avec du citron pour éviter l'oxydation je vais mettre un petit peu de citron pour l'intérieur je vais mettre un petit peu de citron pour l'intérieur après je prends un moule à cake moi j'ai choisi celui ci voilà je l'ai chemisé avec un film alimentaire qui mèche tout le monde est à dire qu'on peut utiliser n'importe quel moule peu importe la taille si vous voulez plus grand vous mettez plus grand vous les plus petits vous mettez plus petit moi cette taille elle me convient parfaitement voilà et j'ai des tranches de somment fumé que je vais commencer à les disposer comme ceux ci plutôt comme ça donc je mets une partie à l'intérieur et l'autre partie à l'extérieur voilà comme ça qu'ils mèche sous qu'un c'est à m le salamon qu'un moussel d'achelle on se barra qu'ils m'a l'ont qu'à l'on se barra qu'ils m'a l'ont qu'à l'on se j'en ai eu pour à peu près 400 grammes de somment il faut essayer de prendre les tranches de somment assez grande dans assez large les miennes elles étaient un peu moyenne peut-être que c'est noté sur le paquet il vaut mieux vérifier voilà et on peut prendre aussi de la truite à la place elle est moins chère et aussi bonne maintenant je sors ma crème chantilly du frigo et je viens disposer une première couche au fond du moule d'abord d'une délouette tabaka crème chantilly a dit que les saoutes dira le tâche après je viens disposer quelques tranches que je plie en deux comme ça pour donner de l'épaisseur je les dispose comme ceci qui mèche au canto et le chara et salamone à la juge ou can dire homelost je remets une couche de crème chantilly et maintenant je dispose les tranches de d'avocat donc je vais mettre en place la chale et le chara 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 et les puis je remets une dernière couche on dirait au bata bac à rire un tas la crème chantilly voilà je l'étale bien avec cette crème on a l'impression qu'on est en train de manger un nuage si vous avez jamais mangé un nuage là vous allez le manger avec cette recette franchement c'est tellement léger c'est tellement on la sent pas du tout en bouche en plus bien parfumé voilà comme vous voyez je rabat les côtés délicatement et je vais placer ça au frais alors si on a le temps on met ça 24 euros frais sinon placé une heure au congélateur et ça facilite aussi la découpe il ya une manteur à la chale et l'agent il ya une manteur à ça en fait le congélateur ou mon bête de jeunesse à la frère donc moi je les placer une heure au congélateur et c'était vraiment très très pratique pour la coupe après ce temps je sors la bûche juste avant de servir puis je la coupe ce qu'il faut faire pour que vraiment pour que ça tient bien parce que si vous la mettez juste au frigo je vais être honnête elle ne va pas la coupe elle ne va pas être honnête parce que la mousse elle va sortir de partout il vaut mieux la placer un peu au congélateur la découpe et juste avant de passer à table voilà mais une heure pas plus sinon après ça va être de la pierre après pour la décoration on fait comme on veut comme ce qu'un groupe et en n'a pas de la bûche mais la salle ou à des taouettes ça a dit le magana filles le congélateur oui je voudrais ça fait qu'ils devaient où j'étais là et je voudrais oui c'est à la tranche j'étais à mes yens et taffes de baisse l'at ou jusqu'à des congèles à fils aïa n'est plus aura qu'à des congèles à ça se décongèle très très rapidement donc la coupe est juste avant de passer à table et voilà vraiment ça fait de l'effet c'est très joli c'est très 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 bon c'est comme je l'ai déjà dit on a l'impression qu'on mange un nuage tellement cette mousse elle est tellement bien parfumé bien légère très très bonne rien à dire les amoureux mâcle à saab radia clos fâdl 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 voilà je commence à couper une tranche comme ça on va voir comment c'est de l'intérieur voilà on voit bien les couches superposés vraiment très joli présentable et on arrive à la fin de la vidéo très très bonne fête à toutes les personnes qui fêtent nouvelle je vais yunuel et à très bientôt. مع هذه la liste, on a terminée de la quête, on a l'écrivain de notre famille, on a l'écrivain de notre famille. mqbila ma s'alama